Je vais piquer une tête dans ma magnifique piscine. J'ai oublié bon ! Oui ! Oh non ! Oh non ! J'ai oublié que je suis... Elle est dans ma piscine tout habillée. Oh merde, bon, c'est pas grave. On va dire que c'est mon maillot de bain. Par contre, là, il y a un grave problème. Très, 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 très grave. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mes machines à laver sont en dessous de ma caravane. C'est quoi ce bordel ? Ah, la journée a été compliquée, hein. Entre dormir et manger. Je vais faire une petite pause sur mon transat. Mais qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? La journée n'est pas finie ? Il reste encore du temps ? Que vais-je donc faire ? Oh, ça y est, j'ai une idée. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis inscrite sur une application de rencontre. Parce que, bon, habiter dans cette jolie et magnifique caravane qui peut accueillir deux personnes mais y habiter seule, c'est pas très, très cool. Donc, je vais voir un petit peu si quelqu'un a répondu à mon profil. Or, il y a un garçon qui veut me rencontrer. Il s'appelle Brian. Et Brian veut me rencontrer ? Pour aller boire un café, dit-il. Et moi, je n'aime pas le café. Ah, c'est dégueulasse le café. Mais pourquoi pas un petit monster ? Une petite boisson énergisante. Est-ce que c'est dangereux d'accepter un rencard avec une personne qu'on vient de rencontrer ? Bon, c'est un grand droit public, je ne devrais rien craindre. Allez, je vais aller me changer et puis je vais aller le rejoindre. Je ne comprends pas. J'habite dans une magnifique maison. Enfin, une maison, une caravane. Mais elle est quand même bien, ma caravane, on ne se moque pas. Mais je ne comprends pas. Je n'ai pas de porte pour passer par l'arrière de ma caravane. Je croyais qu'il y avait une porte ici, mais il n'y en a pas. Je ne connais même pas où j'habite. Oh, je vais être en retard à mon rendez-vous si ça continue. Il ne faut encore que je me change. Eh, est-ce que je peux passer par là ? Je crois qu'un bout de mes fesses est resté bloqué. Alors, on va prendre le chemin habituel, c'est-à-dire on va passer par là. Voilà, et on va rentrer chez soi par la porte principale. La porte d'entrée, je crois que ça s'appelle. Où est-ce que j'ai mis mon placard avec mes vêtements ? Je crois que j'ai mis tous mes vêtements au sale. Tous mes vêtements sont au sale. Comment je vais faire pour aller à un rendez-vous si je puis avec mes... Bon, ce n'est pas grave. Apparemment, je dégage des phéromones. Et mon odeur attire les hommes. Il est où mon panier de linge sale ? Ah, il n'est pas là. Je crois que j'ai jeté tous mes vêtements dans mes toilettes. Je vais les récupérer pour me changer. Hop, voilà. Et je vais me changer. Je suis enfin prête pour mon date. Oh, c'est vrai que je ne sens pas très très bon là. J'ai décidé de prendre une douche avec mes vêtements. Comme ça, je vais laver mes vêtements en même temps. Et puis, on va mettre du petit gel douche dope au cookie. Je vais sentir bon le cookie. Comme ça, mon date, il vaudra me graille. Voilà. Et... Ok, il faut que j'aille à mon rendez-vous. Où est ma voiture ? Je crois qu'on m'a volé ma voiture cette nuit. Ah, ça, c'est encore les voisins. Regardez ces voisins. Ils sont tous là, m'observer par leurs fenêtres, là. Arrêtez, je vous le dis. Arrêtez de me regarder, les voisins, là. Je vous vois, sinon je vais vous faire pleurer jusqu'à ce que je puisse ouvrir une piscine municipale avec vos larmes. Bon, revenons à nos moutons. Où est ma voiture ? C'est qui qui m'a piqué ma voiture ? Ah, mais non. Je viens de me rappeler qu'en fait, ma voiture, c'est ma caravane. Donc, je ne peux pas bouger. Alors... Du coup, comment je vais aller jusqu'en ville pour rejoindre mon date au café ? C'est bon, je sais. Je vais faire comme tout le monde. Je vais y aller à pied. C'est une bonne idée, ça. Je suis presque arrivée. Ah bah tiens, je crois que c'est lui. Et l'O'Brien ? Oh, c'est toi, Carla ? Wesh, c'est moi, d'Ivoire. T'es encore plus beau en vrai que sur les photos. Tu sais quelle heure il est ? Euh, non, je sais pas, mais vu que t'as sorti ton téléphone, je suppose que tu dois savoir l'heure qu'il est. Ça ne m'étonne pas que tu ne saches pas l'heure qu'il est vu que tu es arrivé en retard. Hein ? N'importe quoi. Je suis sûre qu'il est la bonne heure. On avait rendez-vous à 15h. Il est quelle heure ? Il est 15h38. Tu as 38 secondes de retard. Oh mon Dieu, j'ai 38 secondes de retard. Excuse-moi, Brian. Pardonne-moi. C'est cool pour cette fois. Allez, viens. On va se prendre un café. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez ? Vous êtes sûr que vous avez l'âge pour vendre des cafés, vous ? Bien sûr, monsieur. Moi, j'ai au moins 7 ans la semaine prochaine. 7 ans, vous dites ? Ah, bon bah c'est bien. Vous avez déjà votre permis, alors. Et ouais, j'ai même le permis pour se bosser des My Little Pony et pas toi, espèce de gros naze. Et sinon, on peut commander parce que je commence vraiment à avoir soif. Ben non, en fait parce que, tu sais, j'ai décidé de prendre ma pause là maintenant tout de suite. Allez, tchusses les ploucs. Donc, je rêve où la meuf, elle vient de se barrer et elle laisse la boutique ouverte sans personne pour nous servir. Quoi, c'est ça qui te dérange ? Moi, ce qui me dérange, c'est l'énorme icône en forme de glace au-dessus de ma tête. C'est quoi ce bordel ? Ah, ça, c'est parce qu'en fait, t'as dû cliquer quelque part sur, bah juste là. Et en fait, du coup, t'as pris le métier de vendeur de glace. Il faut que tu quittes ton métier. Et c'est bon là ? Ouais, nickel. On peut reprendre le RP maintenant. Euh, ouais, vas-y. Bah du coup, on va s'asseoir. Parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir discuter juste parce qu'on n'a pas nos cafés. Faisons connaissance, Brian. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis agent immobilier dans la plus grande boîte de Brookhaven. Et je vends des villas tous les jours à de riches millionnaires qui viennent de toutes les parties du monde. Ok, plutôt cool ta vie. Et toi, Carla, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Figure-toi que je vis de ma passion. C'est génial ça. Et c'est quoi ta passion ? Rien. Je crois que j'ai pas compris c'est quoi. T'as pas de passion, mais du coup, c'est quoi ton métier ? Bah j'en ai pas, t'as pas compris. Mon métier, c'est justement de ne rien faire. C'est ma passion. J'adore ce travail. Euh, ok. Et ça consiste en quoi ? Oh, ça reste quand même compliqué. Parce que bon, c'est une passion, donc je le fais par passion. Mais c'est assez difficile, genre... Alors, le matin, je me lève et... Euh, non, en fait, le matin, je me lève pas. Je travaille tellement dur le soir qu'en fait, le matin, je ne me réveille pas avant midi. Donc l'après-midi, je me réveille. Je me fais une petite session de Netflix. Ensuite, il faut que... Oh, c'est dur, hein, mais il faut que j'aille manger et me laver les dents. C'est... Enfin, je me lave des fois les dents, des fois je me les lave pas. Ça dépend des jours. Et puis, euh, voilà, toute la journée, je dois faire des trucs, genre rien. Genre m'asseoir dans le canapé ou dormir, c'est fatigant. Et puis, le soir, je reprends ma petite session Netflix. Et comme c'est... Ça reste quand même assez compliqué, hein, puisque bon, cette session Netflix, elle dure... Jusqu'au moins 4 ou 5 heures du matin. Bon, forcément, tu comprends que le matin, je ne peux pas me lever. Là, tu me racontes un peu trop ta vie. C'est vrai que j'aurais tellement de choses à te raconter de ma vie qu'il vaudrait mieux que je m'arrête parce qu'en fait, j'ai tellement rien à faire que, oh là là, je suis débordée. T'as pas une autre activité à proposer qu'à rester là ? En plus, on n'a même pas nos cafés, on n'a pas nos glaces. Et puis, la vendeuse, elle s'est barrée. Mais non, moi, je trouve que cette activité, elle est super géniale. Regarde, on ne fait rien. Et encore, je trouve qu'on le fait encore trop vite. Ça serait bien quand même qu'on ralentisse le rythme. Ok, je vois. Passons donc à autre chose. Sinon, t'aimes quoi faire de ton temps libre quand tu en as ? Comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas forcément beaucoup de temps. J'ai mon planning ultra chargé avec mon taf. Mais en vrai, j'ai quand même un truc, c'est limite un hobby. Et limite, je pourrais même m'inscrire à des concours tellement je suis forte là-dedans. J'ai l'impression que cette conversation devient intéressante. Ouais, dis voir, c'est quoi ton hobby ? Eh ben, ce sont les pets de fouf. En fait, j'arrive à faire des pets de fouf tellement longs que ça dure plus longtemps qu'une saison de Stranger Things sur Netflix. Ah, c'est... Ah, c'est dégueu. Ah, je me sens pas bien là. Ça, c'est sûrement le café qu'on a commandé. Bah non, justement, on n'a pas eu de café. Ah oui, c'est vrai. Et toi, t'as des hobbies ou pas ? J'aime beaucoup faire du golf avec d'autres amis qui travaillent dans mon agence immobilière. Et j'admets que je suis plutôt fort. Oh, mais c'est vachement cliché. Un agent immobilier, riche, qui fait du golf. Mais c'est nul même, en fait. Mettons nos différents de travers. Et en fait, je me suis dit que tu pourrais passer ce week-end chez moi. Euh, c'est un peu rapide, là, pour moi. Enfin, ce week-end, chez toi, mais... Euh... Et ce serait pour faire quoi ? Eh bien, pour rencontrer mes parents, bien évidemment. Quoi ? Comment ça, pour rencontrer tes parents, ça ? Euh... Évidemment, si on veut se marier... Et j'ai pas mal de contacts aussi à l'église, donc le prêtre serait prêt à nous marier. Et il m'avait dit qu'il avait un créneau d'ici deux semaines. Ce serait quand même bien que tu rencontres mes parents avant qu'on se marie. T'es pas d'accord ? Attends, comment ça, avant qu'on se marie ? Et comment ça, se marier dans deux semaines ? Je ne suis pas un homme facile, hein. C'est normal qu'il faut que l'on se marie si on veut continuer notre relation. C'est hyper chelou, mec. Ça t'arrive de penser à ton cerveau ? Mais quand tu penses à ton cerveau, bah, en fait, c'est ton cerveau qui pense à lui-même. T'as consommé trop de moutarde avant de venir au rendez-vous. De la Amora, pour être précis, je suis vraiment fan de cette marque. D'ailleurs, ils font aussi des ketchup, si ça t'intéresse. Du ketchup avec des frites ? Hum, trop bon. J'adore. Ça fait partie de mon travail aussi, j'en mange souvent devant Netflix. Je t'ai parlé de, entre guillemets, mon hobby, qui est du coup également un sport. Alors, pas du tout, parce que déjà, du golf, c'est pas un sport. Vous avez juste un bâton et vous tapez dans une balle de ping-pong. Moi, j'appelle pas ça faire du sport. Le golf est considéré comme un sport. Bon, on va pas se prendre la tête là-dessus. Tu fais quoi comme sport, toi ? Tu m'as l'air assez sportive. Le ménage, ça compte ? Pour te faire plaisir, je vais dire que oui, ça compte. Bah non. Attends, ça veut dire que tu fais même pas le ménage ? Bien sûr que non, j'ai une femme de ménage. Mais qui fait le ménage chez lui ? Enfin, personne ne fait le ménage chez lui. Moi, qui pensais être riche, même moi, j'ai pas de femme de ménage. Mais en fait, on va dire que tu dois quand même bien gagner ta vie. Ah, non. En fait, ce que je fais, c'est qu'il y a une association à Brookhaven qui aide les personnes qui sont en difficulté pour faire le ménage. Ah, je comprends. Difficulté financière. Non, non, financièrement, tout va bien. Non, en fait, j'ai trouvé une technique. J'ai contacté cette association et je leur ai dit que je m'étais cassée la jambe. Et donc, ils m'envoient une personne qui vient m'aider à faire... Enfin, du coup, qui me fait le ménage à ma place une fois par semaine. Pourtant, ta jambe, elle a l'air d'aller très très bien. Bah oui, regarde, elle va tellement bien que je peux courir, je peux faire du yoga et je peux faire plein de choses. Mais bon, c'est trop fatigant, donc je vais me rasseoir quand même. Attends, et tu vas me dire que cette association, elle t'aide quand même ? Oui, ce que je fais, c'est que je prends du PQ dans mes toilettes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de papier toilette pour me torcher les fesses après. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est encore une autre histoire. Bah, en fait, je le mouille et je me le colle sur la jambe. Et ça fait comme un vieux plâtre factice. Et quand la dame qui vient m'aider pour le ménage, elle arrive, bah, elle me croit toujours. Elle est là, elle a dit, oh, votre jambe, ça fait quand même un an et demi que vous êtes toujours dans cet état. Eh bien, c'est que ça doit pas s'arranger pour vous. On est vraiment désolés, nanani, nanana. Et voilà. En fait, t'es une fraude sur pattes, mais ça m'intrigue quand même cette histoire de papier toilette. Comment ça ? C'est une autre histoire. Moi, je veux la connaître, cette histoire. Bah oui, puisque j'utilise tout le papier toilette pour me faire un faux plâtre à la jambe. Bah, il me reste plus de papier toilette. Mais comme j'ai la flemme et que mon travail qui est de ne rien faire me prend beaucoup de temps, eh bien, j'ai pas le temps d'aller au magasin pour aller me racheter du PQ. Donc forcément, quand il n'y a pas de PQ, bah, quand on va aux toilettes, faut dire ce qu'il y a, on n'a pas grand-chose pour se torcher avec. Donc, je prends ce qu'il y a sous la main. Donc, des fois, c'est mon tapis de bain, tu sais, le tapis de sol qu'il y a dans ma salle de bain, j'utilise pour me torcher avec. Ou bien, je prends les vêtements et puis après, je les nettoie dans la cuvette. Ok, euh... Dis voir, Carla, euh... Euh, oui, Brian, je t'écoute. J'ai été vraiment ravi de faire ta connaissance, mais il va falloir que j'y aille, quand même. Et donc, ce week-end, on se donne rendez-vous à quelle heure chez toi ? Rendez-vous ce week-end, tu dis ? Tu parles de quel rendez-vous ? Bah, celui où je dois rencontrer tes parents avant le mariage, tu sais. Tu te rappelles pas, Brian ? On doit se marier dans deux semaines. Oh, le mariage, je pense qu'on est obligé de se précipiter. Et puis, euh... Ouais, euh... T'inquiète pas, tu sais ce que je vais faire ? C'est que je vais... Je te rappelle pour te tenir au courant pour le rendez-vous, hein, ce week-end. Allez, euh... Passe une bonne journée et du coup, à bientôt ! Ah, ce rendez-vous, il a été super ! Ça s'est super bien passé ! Moi, qui avais une petite appréhension de rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre, et ça, c'est bien fini ! Ah ! Oh ! Il a oublié son portefeuille, là. Il va falloir que je l'appelle. Il doit pas encore être parti trop loin, quoiqu'il a décarpillé vachement vite. Il est ouf. Oh ! Ouf ! Elle m'a pas vue ! Bon, ben... Je vais l'appeler. Il doit être encore dans le coin. Comme ça, il va venir récupérer son... son téléphone. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Euh... Quoi ? J'ai pas bien compris. La dame au téléphone, elle vient de me dire que mon numéro était bloqué pour Brian. Je pense qu'il a dû faire une mauvaise manipulation. Je vais... Je vais réessayer. Ok, toujours pas. Non, c'est... Il doit y avoir un bug informatique. Je... Je vois pas du tout. C'est quoi le problème ? Allez, je vais réessayer. Sous-titrage ST' 501